bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver pour une série d'astuces pêche au canal en hiver alors qui dit canal en hiver dit souvent pas mal de galère et pas mal de dureté alors moi justement contrairement à de nombreuses personnes qui arrêtent de pêcher le canal en hiver et qui le pêche plutôt à la belle saison moi je commence à le pêcher justement l'hiver pour la simple et bonne raison que je trouve que le travail est facilité parce que les poissons se regroupent pour passer l'hiver et du coup en fait quand on sait où ils sont ça peut très très vite se transformer en véritable pêche à la truite et on peut enchaîner les départs que ce soit de jour comme de nuit alors là vraiment si j'ai un conseil à vous donner lorsque vous voulez pêcher le canal d'hiver c'est surtout de faire un repérage assez poussé des fosses des zones on va dire des amortis voilà quand il ya énormément de trafic de bateaux les poissons vont forcément chercher à se mettre dans les bordures ou dans les endroits les plus profonds de façon à pouvoir être le plus le plus loin de tout ce de tout ce remue ménage d'eau parce qu'ils aiment ils ont pas trop envie de bouger c'est très compliqué pour eux de survivre parce que vraiment l'hiver on peut parler de on peut parler de survie donc en général ils vont se plaquer sur les bordures même parfois dans pas dans peu d'eau suivant si la berge est orientée ou pas face au vent au vent froid du nord ou de l'est donc en général il faut juste trouver ces petites zones de regroupement de poissons donc souvent c'est près des écluses près des ouvrages près des structures un amorti une arrivée d'eau courante qui sera toujours plus chaude l'hiver qu'une arrivée que d'une eau stagnante et puis aussi par rapport au trafic des bateaux à l'intérieur d'un à l'intérieur d'une d'un virage ou ou une fosse voilà donc c'est vraiment une chose qui est très très importante c'est de partir et pêcher un endroit où les poissons sont regroupés où on sait que voilà il ya des poissons qui sont là sinon voilà sinon c'est quasiment quasiment mission impossible il faut savoir que l'été les poissons bougent beaucoup énormément beaucoup trop à mon goût c'est pour ça que je pêche pas trop le canal à la belle saison et par contre l'hiver voilà ils sont vraiment regroupés et si vous arrivez à trouver the hot spot ça peut très très vite devenir très facile alors je vais parler je vais parler aujourd'hui bas plus rapidement c'est de tout de suite on va attaquer le montage le montage que j'utilise vraiment l'hiver alors j'utilise un peu le même l'été même si je pêche pas trop 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 l'été mais plutôt voilà en début de saison et en à l'automne mais l'hiver en fait c'est rigoureusement le même montage que j'utilise voilà sans en début et en milieu de saison si ce n'est que j'ai un petit peu affiné ma présentation alors j'ai toujours un leader snag leader line en 66 centièmes je peux descendre en 50 centièmes si vraiment je sais que voilà le canal est particulièrement propre j'ai toujours mon petit plomb préféré là le impact en 5 oz donc c'est à peu près 140 grammes donc ça permet quand même de il est assez plat assez évasé donc ça permet de bien tenir dans le courant notamment quand les péniches commencent à passer le matin au réveil j'ai rajouté une petite tétine allongée qui normalement va sur les clips longs mais moi je suis venu juste la rajouter ici en bout de en bout de mon mon système in line de façon à parfaire un peu la voilà la présentation et puis protéger aussi cet endroit où le leader y rentre autour de cette bague en plastique dur où ça peut éventuellement éventuellement frotter j'ai mon émerillon à l'intérieur l'avantage de l'impact c'est vraiment cette on en parlait dans d'autres vidéos c'est cette inertie qui est vraiment centrale donc à la moindre sollicitation ben voilà le il ya un auto ferrage qui se fait surtout l'hiver où les poissons sont quand même assez apathique et c'est c'est pas des gros en gammage comme on pourrait avoir en début de saison ils se nourrissent pas comme ça à pleine bouche donc une petite gaine voilà pour pour protéger et venir clipper mon bas de ligne assez court en fluorocarbone je peux même utiliser parfois du rigidity alors assez court et puis en grosseur à peu près 50 centièmes ça suffit ça suffit amplement je peux descendre en 40 centièmes s'il le faut alors pourquoi du un bas de ligne rigide c'est qu'en fait l'hiver les touches elles sont quand même très 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 timide très rare aussi faut le dire alors je veux que vraiment en cas de si le poisson en gamme mon appât je veux qu'il soit gêné le plus possible pour pouvoir le recracher alors l'avantage bas du d'un fluoro assez rigide de gros diamètre ou le rigidity c'est qu'en fait avec cet effet mécanique qui pousse toujours l'appât dans le sens dans le sens opposé en fait il aura beaucoup plus de mal à recracher recracher l'appât et à s'en débarrasser donc on sait que plus longtemps le lameson va rester dans la bouche plus il a de chances de se piquer à l'intérieur donc ensuite au niveau de la terminaison bas c'est juste un petit dirige c'est très très rapide j'en prépare quelques-uns au coin du feu avant d'aller avant d'aller à la pêche et puis voilà un petit bonhomme alors c'est un hameçon curve 5 numéro 6 j'utilise du 4 et du 2 à la belle saison et je descends en 6 voire 8 sinon il n'y a pas de très gros poissons l'hiver et puis une petite une petite bouillette alors soit du 24 ou du 20 millimètres et je mets toujours ma petite demi pop-up blanche pour le côté alors elle est entièrement sans arômes sans rien elle est juste là pour en fait équilibrer un petit peu et puis faire un petit côté attractif voilà coupé en deux parce que voilà les poissons se se méfient un petit peu moins des appâts voilà qui sont qui sont un peu qui sortent un peu du commun puis vous verrez dans une prochaine astuce mon amorçage vous allez comprendre pourquoi voilà donc ça c'est mon tâche c'est hyper simple ça me réussit bien c'est efficace et pas cher comme on dit et puis voilà c'est efficace alors j'utilise avec j'utilise les mêmes bouillettes quasiment toute l'année même vraiment toute l'année c'est à dire c'est les forfiche guillem sont que c'est des billes carnés à base de on va dire de danodontes et de poudre de moule à lèvres vertes donc ce que je fais donc je les utilise entière l'été ou lorsque les eaux sont chaudes et par contre l'hiver ce que je fais c'est que je les coupe à l'avance de façon à ce qu'elles se gorgent plus rapidement d'eau et surtout qu'elles soient en fait plus olfactives alors j'ai remarqué aussi que beaucoup utilisent des certains il ya certains produits en fait qui ont un peu tendance on essaye d'enrober nos bouillettes avec certains certains produits l'hiver et en fait c'est un peu tendance à si jamais il ya des graisses à l'intérieur et ça a tendance à figer à faire durcir les appâts donc c'est vraiment la dernière chose que je veux faire c'est de rendre mais 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 a pas on va dire imperméable à l'eau donc ce que je fais c'est qu'en fait la veille de partir la veille de partir à la pêche ou le matin je remplis un petit bucket comme ça fox de dos ou un petit bac en à l'intérieur je vais y mettre mes bouillettes coupées que j'ai coupé au préalable alors j'en ai mis quelques alors il ya plusieurs j'ai plusieurs diamètres j'ai des 30 32 mm que j'ai coupé en quatre j'ai des 24 mm que j'ai coupé en deux j'ai quelques 20 mm que j'ai coupé en deux que j'ai laissé entière et puis j'ai mis quelques quelques gros pelés alors c'est des pelés peu peu riche en matières carnées c'est quand même des pelés assez 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 végétal avec pas mal souvent c'est des farines dedans sont plutôt des farines de non pas des farines de poisson mais c'est plutôt des farines animales genre farine de farine de volaille donc je laisse je laisse tremper comme ça 24 heures dans l'eau donc on peut voir qu'elles sont déjà elles ont perdu un côté le côté fort olfactif et surtout coloré donc elles ont perdu un peu de leur couleur elles sont beaucoup plus tendre donc là les poissons blanc tout le monde peut venir peut venir les grignoter alors plus les blancs vont venir me les manger plus vont m'en mettre partout et les cartes pourront plus facile plus ça sera plus facile pour elle pour le pour les pour les manger et les à et les assimiler donc voilà c'est les rendre vraiment le plus alors non seulement olfactif oui parce qu'on va les rincer un coup donc elles seront un petit peu moins olfactif mais c'est surtout voilà elles vont diffuser un petit peu plus un petit peu plus facilement elles vont aussi disparaître du poste aussi plus facilement parce que tous les blancs vont venir venir manger dessus alors je peux y rajouter un petit peu de un petit peu de produits genre des extraits de on va dire de moules à lèvres à lèvres vertes pour rendre le côté un petit peu olfactif et puis je vous dis voilà c'est ça c'est les laisser tremper les laisser tremper même les pelés sont devenus très 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 mou et voilà j'amorce avec ça donc des billes des billes coupées alors coupé bon c'est vrai que ça le côté voilà ça diffuse plus vite et puis aussi au niveau du passage des péniches ça évite que les billes roulent sur le sur les sur les banquettes au fond du au fond du canal donc comme ça il se vienne se elle vient de se coincer dans les dans les petits dans les petits cailloux et dans les dans les rochers donc c'est vraiment c'est vraiment top et puis le poisson il n'a plus qu'à il n'a plus qu'à chercher après c'est vraiment super efficace et on peut rajouter du sucre du lait moi aussi je mets pas mal de lait l'hiver ça les rend ça rend le voilà un petit un petit à l'eau je voudrais parler dans un dvd et puis aussi si jamais vous partez à la pêche au dernier moment et bien si vous voulez faire accélérer ce processus là vous avant de partir de chez vous vous faites une grosse bouilloire d'eau bouillante et vous les arrosez juste avant de partir de d'eau bouillante et ça va accélérer la dissolution et quand vous allez arriver au bord de l'eau voilà le process sera déjà sera déjà en route alors c'est une question qu'on pose régulièrement sur les réseaux sociaux à savoir si j'amorce ou non à l'avance et quelles sont les quantités que je mets à l'eau en termes d'amorçage alors j'ai eu je me suis lancé dans énormément de campagnes d'amorçage à la belle saison que ce soit au printemps ou même l'automne et j'ai souvent 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 eu des résultats qui étaient vraiment pas très probants voire même totalement c'est vraiment la déception et j'ai perdu plus de temps et d'argent à vouloir amorcer amorcer puisque ces poissons en fait ont tendance à faire des grandes transhumances de gauche à droite en fonction des biefs et on a vraiment du mal à les faire tenir sur un amortage par contre donc pour la belle saison je conseille pas vraiment les alt et les amorçages comme ça à l'avance par contre l'hiver ça c'est j'amorce un tout petit peu j'ai remarqué qu'en fait en amorçant trois quatre fois d'affilée comme mes poissons sont localisés je sais où ils sont je sais qu'ils tournent dans ces zones là je sais que voilà je vais pas acheter mon argent par la fenêtre parce que je sais que les poissons sont là je vais pas je suis plus dans l'approche de tenter d'intercepter des poissons qui vont faire des grandes transhumances je vais aller pêcher et amorcer des poissons qui sont à un endroit donné qui vont rester là plusieurs plusieurs semaines voire plusieurs mois donc ce que je fais en général c'est que j'amorce en très très petite quantité j'essaye toujours aussi c'est d'amorcer aux heures où je vais aller où je vais aller je vais aller pêcher donc en général je mets juste deux poignées de billes coupées sur les spots que je connais que j'ai pu repérer donc soit des des tombants soit des petits hauts fonds de cailloux sur une sur une bordure ou au fond un fond vaseux dans une dans une fosse à l'abri à l'abri du courant et du trafic et puis je vais surtout essayer d'aller amorcer aux heures où je vais aller pêcher c'est à dire que si je vais aller pêcher à 22 23 heures jusqu'au petit matin je vais aller amorcer à 22 23 heures jusqu'au petit matin je vais pas aller à venir amorcer le matin le but est d'accoutumer des poissons à un appât mais c'est aussi habituer des poissons à manger à une certaine heure et quand on l'a décidé donc c'est il faut leur donner à manger à cette heure là si vous commencez à amorcer le matin et vous venez pêcher le soir alors forcément avec le trafic et le remue-ménage de la journée bah du coup vous allez arriver les poissons voilà ils seront ils seront pas en phase d'alimentation vous avez vous n'allez pas créer de phase d'alimentation et d'euphorie donc voilà donc vraiment c'est amorcer un tout petit peu trois fois quelques poignées alors la pire chose à faire c'est d'en mettre beaucoup parce que là vous risquez de tuer complètement le complètement le jeu et essayer de vraiment de leur donner envie de manger en petite quantité avec des appâts de qualité aux heures où vous comptez pêcher deux trois fois avant avant d'y aller et en général moi j'ai vraiment eu des résultats jusqu'à sept huit poissons par nuit on a vu l'amorçage on a vu le montage on a vu le repérage et maintenant je vais parler on va parler en termes de stratégie souvent je croise sur les bords des canaux par chez moi des gens qui pêchent voilà ils sont à deux binômes et il pêche à quatre cannes donc ça fait huit cannes 16 cannes qui sont sur un tout petit bout de bief au même endroit donc c'est bien ça ça crée ça crée de la convivialité tout le monde est ensemble sauf que ben en fait on se retrouve avec plus de 16 lignes qui sont au bord et on se retrouve avec une véritable toile d'araignée avec énormément de bruit des plombs qui viennent taper chacun amorce un peu ses bouillettes différentes donc du coup on éclate les poissons dans tous les sens et puis au final ça se ça se bat ça se ça se termine avec un bon week-end on a bu un bon coup et on a mangé et on fait pas de poisson alors en termes de stratégie moi je vous conseille plutôt alors peut-être pas forcément de pêcher tout seul mais de mettre vaut mieux comme ce sont des poissons vous avez localisé vous cherchez pas à intercepter des poissons à droite à gauche comme c'est des poissons vous avez localisé il vaut mieux mettre une canne sur le hot spot voire en en trouver un deuxième à côté vaut mieux mettre une ou deux cannes sur les hotspots plutôt que d'essayer d'en mettre plusieurs pour essayer de multiplier les chances là on passe on passe on parle bien de poissons qu'on a localisé de spots qu'on a localisé où on sait voilà que ça ça mord les poissons viennent s'y nourrir ils sont là pendant l'hiver on les a vu au sondeur ou genre de choses donc c'est vraiment essayer de mettre que une ou deux cannes souvent très très éloignées l'une de l'autre faut pas hésiter à mettre des cannes très 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 loin voilà vous les cachez sur le bord vous avez une centrale si ça déroule bon bah vous marchez le long du chemin de halage voilà votre canne elle est assez loin et puis voilà si jamais il ya un pêcheur au carnassi ou quelqu'un qui quelqu'un qui vient vous vous excusez il n'était pas censé savoir que vous aviez une canne cachée ici mais voilà essayer d'écarter vos spots un maximum péché qu'à une ou deux cannes sur des spots vraiment bien bien identifié et puis voilà de mettre un tout petit peu tout petit peu à manger et puis aussi de pêcher aussi sur des sur des moments très très courts ça sert à rien d'y faire des week-ends complets si vous voyez qu'au bout de deux trois quatre heures vous n'avez toujours pas fait de poissons c'est que le poisson il est sûrement là mais il n'est pas actif donc ça sert à rien de de rester là des heures et des heures et des heures de vous montrer auprès aux autres personnes qui pourraient après venir vous vous craver aujourd'hui chose vaut mieux venir peut-être pêcher un peu en sniper c'est à dire juste moi en général j'arrive après après la pub du film à la télé donc vers 21h40 à peu près je prends ma voiture hop je fais quelques quelques kilomètres je vais au canal je m'installe je mets juste une canne je mets deux cannes sur ma berge mais une vraiment en aval et une en amont très près de très près du bord dans quelques centimètres d'eau à ras de la pâle planche je mets deux poignets je dors dans ma voiture et le matin je je pars aux premières lueurs voilà c'est vraiment c'est vraiment c'est quelque chose qui marche très très bien plutôt que de rester là pendant des jours et des jours à faire du bruit avec du monde et puis au final vous faites pas pas forcément de poisson avec plein de lignes à l'eau et plein d'amorçage à l'eau vaut mieux voilà faire des petites pêches très très courtes alors vous pouvez y aller pendant le midi le matin moi j'y vais la nuit parce que j'ai pas le choix mais essayez d'aller vraiment dans des dans des moments très très courts de quelques heures de toute façon si le poisson est là et qu'il mange et que vous avez amorcé un tout petit peu et qu'il est rentré un peu sur l'amorçage les poissons vous allez faire les touches les premières heures ça sert à rien de rester six heures ou sept heures ou huit heures si vous n'avez pas fait de touches en général voilà c'est que c'est que la messe est dite et vous pouvez rentrer chez vous au chaud